Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie, nous voici pour un nouveau tirage Petit Prince, donc nous sommes mercredi, je suis ravie de vous retrouver tous, j'espère que cette semaine-là qui suit, ce solstice d'été, est une semaine qui est à la hauteur des promesses quelque part, et que petit à petit arrive dans la matière toutes ces ouvertures-là dont on nous a parlé, le fait que les choses s'allègent, j'espère aussi que notre énergie petit à petit, moi je le ressens comme ça, je ne sais pas pour vous, que l'énergie elle est en train petit à petit de devenir moins lourde, voilà, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, je ressens quand même quelque chose de cet acabit-là, ça a été tellement, j'ai trouvé lourd, c'est vraiment le mot, et puis là je trouve ça s'allège, c'est plutôt sympa, voilà, en plus hier on a eu un temps encore pas terrible du tout, et puis là j'ai grand grand beau soleil, je tourne mes vidéos, comment, pour vous là, pour le soir avec un soleil magnifique, ça fait du bien, bon alors si ça ne tombe pas, je vais aller chercher la carte de ce magnifique oracle chamanique, j'en ai trois et j'en ai qu'une, et je pense que je vais aller chercher, je vais couper tout simplement, ou alors je sais comment je vais faire, et voilà, allez, celle-là, le tonnerre, ouh, héhé, alors, le tonnerre, je vous remontre là, pour moi le tonnerre, puisque c'est tout ce qui gronde, c'est tout ce qui parvient aux oreilles, on n'est pas sur l'éclair, on est sur le tonnerre, c'est-à-dire là, comme si l'univers nous disait, sois attentif, ouvre considérablement tes oreilles, écoute, alors l'écoute, ce n'est pas du tout la même chose que le regard, autant le regard, il est très ambivalent, puisque le regard, il nous perd, le regard, il a tendance à plus projeter qu'autre chose, alors que l'écoute, c'est un sens qui, lui, va être beaucoup, beaucoup plus aigu, je dirais, l'écoute, à mon avis, peut nous apprendre presque plus de choses que le côté visuel. Le tonnerre, c'est aussi quelque chose qui arrive en grondant, en s'imposant, c'est-à-dire à un moment donné, c'est comme si là, on nous disait, mais es-tu sourd, es-tu sourde, peut-être, peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire, connectez-vous, peut-être profondément, à cette petite voix intérieure qui a peut-être très, très envie de se faire entendre, et puis avec tout ce brouhaha, finalement, vous n'êtes pas assez attentif. Je me mets dans l'eau, je ne parle pas de vous, c'est comme si c'était l'univers, le tonnerre qui nous parlait. Le tonnerre, vous savez aussi ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il annonce quelque chose. Là, on a comme un troupeau de bisons, en fait, c'est comme si le tonnerre, il peut faire que la terre, elle tremble. Moi, je l'ai vécu une fois en montagne, c'était impressionnant quand ça claque, alors outre le bruit, mais après, c'est la terre qui tremble, vraiment. On sent quelque chose, on sent des vibrations terribles, parce que le son, en fait, le son passe dans la terre. Donc, c'est aussi tout cet aspect-là, par rapport à ce que l'on ressent, qui est sous nos pieds, en fait, le côté, un côté très charnel, finalement. On entend, on entend, on ressent. Donc, c'est ça, on est vraiment, c'est comme une invitation, je pense, à être beaucoup, beaucoup plus attentif à ce qui s'annonce. De toute façon, il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, quoi, 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 ça, je ne sais pas, mais... C'est à ça que je pense. Le tonnerre, c'est le ciel aussi qui s'adresse à la terre, parce que c'est dans ce sens-là, il y en a encore une qui s'est retournée, trois qui se sont retournées, hop ! Le tonnerre, c'est ça, ce sont des messages des cieux. Un message qui fait vraiment trembler la terre. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, moi, je vais vous redonner ma définition de l'amour, parce que je pense qu'on a été très tordu par rapport à ça dans notre vision des choses. On a vu l'amour comme cet aspect un petit peu mièvre d'une part, mais pire que ça. On a vu l'amour comme le fait de devenir sans volonté, de se retirer complètement de tout, de se désidentifier quelque part, de ne plus exister. En fait, aimer, ça a été transmis comme tout accepté, tout, voilà. Donc, en fait, quitte à en passer par le manque de respect de soi, par tout ça. Et je pense qu'il y a là quelque chose à remettre, mais à repositionner de manière très ferme. C'est pour ça que je vous le dis de cette façon-là, parce que je crois que c'est gravissime, en fait, ce qui s'est passé avec cette transmission-là. de l'amour résout tout, l'amour est formidable, l'amour, l'amour. L'amour à condition que ce soit un amour juste, que ce soit bien compris, l'amour. L'amour, c'est le fait de faire se rencontrer de bonne volonté. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, c'est le fait de créer des ponts. L'amour, c'est Aava en hébreu. Aava, ça a pour valeur numérique 13, puisque chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Et l'autre mot qui a pour valeur numérique 13, c'est le mot Erad, qui signifie l'unité. Voilà. Donc, en fait, aimer, c'est faire un avec quelqu'un. Alors, moi, je vais être très claire là-dessus. Si vous voulez aimer quelqu'un et qu'en face, l'autre vous dit « mais moi, je ne veux pas de cet amour-là » et que lui ne veut pas faire un, ce sera, je veux dire, vous, vous pourrez effectivement avoir certains sentiments, certains pour l'autre, ce ne sera jamais un amour partagé. Ça veut dire que, de toute façon, pour aimer, il faut être deux. C'est ce à quoi je veux arriver. Donc, si vous voulez autant, vous pouvez respecter quelqu'un, vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un, vous pouvez, etc. Ça, c'est indéniable. Autant un amour véritable, c'est, comme je le dis, la rencontre de deux personnes, de deux volontés et de deux bonnes volontés. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'amour et puis c'est tout. Donc, vous, vous pouvez avoir effectivement des sentiments, vous pouvez avoir un regard amoureux pour quelqu'un, ça, c'est autre chose. Mais l'amour véritable, je vous le dis, c'est vraiment cet aspect-là de faire un, faire un à deux. Voilà, je ne peux pas dire mieux et plus fort que ça. Donc, alors, en quoi est-ce que ça a un lien avec ce côté tonnerre ? Moi, ce à quoi je le relierais, peut-être, c'est le fait de comprendre que, de comprendre qu'à un moment donné, on a ces deux parties de notre être aussi, cette partie spirituelle, cette partie matérielle et que peut-être notre être spirituel, il crie famine, qu'il est là-haut et qu'il dit, mais quand est-ce que tu vas m'écouter ? Quand est-ce que tu vas ? Je suis là, je suis là, peut-être. parce que je crois qu'il a très, très envie, justement, qu'on fasse un, c'est-à-dire qu'au sein de nous-mêmes, déjà, on puisse se réunifier. Voilà. Avoir conscience aussi qu'on a cette étincelle divine, cette partie de notre être qui est très, très élevée et quand je dis « elle crie famine », oui, elle crie famine parce qu'elle a besoin de s'exprimer, elle aurait besoin d'exister et d'exister si possible tous les jours si elle pouvait et je pense qu'on a du mal à rester connecté finalement avec nous-mêmes, avec cette vérité, avec cette authenticité profonde et avec cette personne qui est nous véritablement mais qu'on a tendance à laisser de côté pour tout un tas de raisons. Donc peut-être le coup de tonnerre aussi du jour, c'est de... c'est ça. C'est de ressentir à nouveau, de réécouter cette voix et de ressentir ce qui a besoin de nous ébranler aujourd'hui pour nous dire « mais regarde où tu en es, il faut que ton monde il bouge, il y a quelque chose qui tremble et il y a quelque chose qui a besoin de naître, qui a besoin d'arriver. » Je pense une grande transformation. On a eu la carte de la transformation hier avec cet oracle-là et aujourd'hui, je ne vous cache pas que quand il y a des cartes qui se sont retournées et c'était encore la carte de la transformation. J'ai l'impression que c'est ça qui est en train de trembler, qui est en train de se transformer et qui hurle quelque part pour advenir. Voilà ce à quoi ça me fait penser. Le tonnerre néanmoins, je vous le dis aussi, je pense que c'est quelque chose d'extérieur et à mon avis, il y a quelque chose qui arrive, qui arrive vers nous qui est du genre troupeau de bison. Voilà. Avec certainement d'autres, comment dire, messages. Même si tout se fait par amour et se fera par amour, ça c'est sûr, mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne conscience de certaines choses aussi. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite capsule du Petit Prince. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite un joli et un gentil coup de tonnerre dans votre vie pour ébranler certaines choses et puis aller vers faire plus de vérité intérieure. À très bientôt. Merci.